Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez voir comment réaliser des boulettes de viande hachée aux légumes façon tagine, réalisées au cookie-o en 6 minutes seulement. Donc suivez-moi pour les étapes. C'est parti, première étape, on va mariner notre viande hachée. Donc ici, j'ai 700 grammes de viande hachée. On va rajouter de la matière grasse, donc pour ma part de l'huile d'olive. Vous pouvez très bien remplacer par de l'huile de tournesol si vous le souhaitez. On va rajouter un oignon que je vais hacher. Voilà, ensuite on rajoute l'oignon haché directement à la viande hachée. Ensuite on passe à l'assaisonnement. On rajoute du sel, du poivre, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, du persil et de la coriandre. Et ensuite, on mélange le tout. Une fois qu'on aura terminé de mariner la viande hachée, on pourra faire nos boulettes de viande hachée de la taille souhaitée. Voilà pour nos boulettes de viande hachée. Vous prenez la quantité désirée de viande hachée et vous venez créer des boulettes et vous réservez sur une assiette pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc je vais faire ça avec l'ensemble de ma viande hachée. Voilà, une fois que vous avez réalisé l'ensemble de vos boulettes de viande hachée, on va ici faire chauffer la cuve du coqueo en fonction manuelle, en cuisson classique et en mode doré. Et on va rajouter notre matière grasse. Vous pouvez rajouter soit de l'huile de tournesol, soit de l'huile d'olive, comme moi. Voilà, donc c'est parti. J'ajoute ma matière grasse. Donc un bon filet d'huile d'olive. Voilà, une fois que votre huile a un peu chauffé dans la cuve de votre coqueo, on viendra rajouter donc les boulettes de viande. Voilà, au bout de quelques minutes, vous venez rajouter un oignon haché grossièrement. Ensuite, on ne viendra surtout pas remuner avec un accessoire. On vient simplement ici soulever la cuve du coqueo et remuler de cette façon-là nos boulettes. Vous voyez, on se décolle très facilement sans s'émietter. A présent, je rajoute 5 pommes de terre coupées en morceaux. Je rajoute 1 kg de petits pois et jeunes carottes. Donc ceux-là, je les ai achetés chez Picard. Donc directement surgelés. C'est ultra pratique. Je viens verser le tout dans la cuve. Je viens assaisonner avec du sel. Du poivre, selon les goûts, du gingembre, du curcuma, de la coriandre et du persil. Je rajoute 350 g d'eau, soit 35 cl, l'équivalent d'un grand verre d'eau. Pas plus. Je viens remuer. Voilà, ici, je mélange bien pour que mes légumes puissent imprégner des épices. Voilà, et c'est parti pour une cuisson sous pression. Donc ici, je referme la cuve du coqueo et c'est parti pour une cuisson sous pression pendant 6 minutes seulement. Et notre plat sera prêt. Voilà, nos 6 minutes sont à présent terminées. Donc voici ce qu'on obtient. On base le tout dans un plat de service. Vous pouvez, comme moi ici, transvaser dans un plat à tagine ou bien directement dans une assiette ou dans des assiettes individuelles. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on aura largement assez de sauce. Donc inutile de mettre trop d'eau. Voilà, je sais que ça peut paraître peu, 35 cl, mais c'est largement suffisant. Voilà. Comment on obtient en 6 minutes ? Un plat sain, équilibré et surtout très bon. Bon, voici. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.